Musique 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 Félicitations les gars Vous êtes sortis de la ville de Montréal Ça mérite un gros bravo. Tu niaises, mais la Montérégie s'est rendue une région éloignée. Ah oui. Ça n'a plus de bon sens. On a le trafic d'Athènes, on a les rues de Bagdad. Un hôtel de ville corrompue comme un gouvernement d'Amérique centrale. Quand il disait Montréal, ville multiculturelle, c'est pas ça que j'avais en tête. Hey, une petite bière, les gars, Maxime? Une petite bière? Moi, je vais prendre de l'eau, s'il te plaît. Ben oui, c'est vrai. Mike, une bière? Oui, je prendrais de l'eau, moi aussi, s'il te plaît. OK, de l'eau. Si y en a, merci. Oh boy. Quand j'ai dit à ma blonde que j'allais à la pêche avec Maxime Martin pis Mike Ward, elle avait peur que ça revire en orgie. Ben non, mais regarde, moi, je suis marié, Maxime, il ne boit pas. Le plus flyé dans la gang, c'est toi, là. Ça ne va pas bien. La dernière fois que j'ai pris de l'alcool, c'est pour désinfecter le genou de mes enfants. Mais tu sais, moi, depuis que je suis devenu sobre, j'ai appris à redécouvrir la vie. Regarde où est-ce qu'on est. Regarde le lac, là. Le bleu du lac. Pis le verre des feuilles qui entoure le bleu du lac. Pis ça marche avec le blanc radioactif des nuages. C'est intense, là. Câle, c'est peut-être temps que tu arrêtes, hein? Oui, hein? Hé, pis pourtant, l'alcool, ça garde jeune. Regarde Éric Lapointe pis son fils. Hé, ils ont un beau lien, là. Les deux n'ont pas de souvenirs qui remontent plus loin qu'un an. Je suis allé voir le show des filles de Caleb, là. C'était vraiment fabuleux, hein? La musique, les décors. C'est hallucinant, ce show, là, là. Hé, parlant de gay, as-tu encore ta smart? Oui. Non, hé, tu sais, depuis que c'est la smart, là, à chaque fois que je passe sur un nid de poule, je regarde toujours pour voir s'il est dedans. Non, mais avoue que c'est pratique, là. Quand il va à l'épicerie, il peut se parquer avec les carrosses. Ah, oui. Hé, pis comment ça marche, là? Pour les assurances, ça compte-tu comme un char ou comme une grosse sacoche? As-tu essayé de coucher avec une naine dedans avant sa fête, là? OK, là. Tu sais, t'as un char pour protéger un peu l'environnement pis tu te fais niaiser. Come on. Non, c'est vrai que c'est un beau geste pour l'environnement, parce que lui, il ferait pas une orignale. Bon, Marc, il est mort, c'est sûr. Mais l'orignale, il a un petit bleu sur une patte pis il continue sa vie, là, lui. Hé, avez-vous vu l'événement télévisuel la décennie? Non. Non. À LCN, Denis Lévesque, il a reçu Hubert Reeve. Tu me niaises. Je te le jure. Non, mais pauvre Hubert, il devait brailler, là, lui. Non, non, il trippait. C'est la première fois qu'il voyait un trou noir de proche. Hé, les gars, j'ai de quoi de délicat à vous confier. Fait que là, niaisez-moi pas. Regarde, c'est la première fois que ça m'arrive en 20 ans. Ah, fait-toi sans pomme. Je sais ce que tu veux aborder comme sujet. Et avoir des problèmes d'érection, c'est tout à fait naturel. Je veux que tu le saches. Ben non, moi, je bande bien dur. Je fais de la méditation. De quoi tu parles? De quoi tu parlais, toi, là? Hein? Hein? Non, mais je veux dire, ce que je voulais te dire, vous avez pas compris, c'est que quand tu fais l'amour quatre fois en ligne, la cinquième fois, c'est difficile d'avoir une érection puis je veux que tu te sentes normal. Qu'est-ce que tu disais? OK. Non, c'est que j'ai commencé à méditer. Puis pour méditer, je prends du Viagra. Quoi? Alors, j'ai remarqué qu'un coup bien bandé, j'ai moins de sang dans le cerveau, fait que je pense peu à rien. Ça marche. Alors, Viagra, Viagra, présentement, comme là en ce moment, t'es comment? Je suis très relax. C'est-tu moi, là, où je comprends pas le trip de tout le monde de vouloir monter le Kilimanjaro pour aller chercher des fonds pour une telle cause puis une association puis blablabla, qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? Ben, si l'idée, c'est d'aider du monde de chez nous, pourquoi se sauver à l'autre bout du monde? Pourquoi pas rester chez nous? Non, non, mais ils vont là-bas pour monter la montagne. Hein? Puis quoi, quoi, le Mont-Saint-Hilaire est pas assez bon pour ce monde-là, c'est ça? Non, mais le Kilimanjaro, c'est plus haut, là. Hé, le Mont-Saint-Hilaire, t'as-toi ça deux, trois fois de suite, tu vois, c'est la même affaire, là. Non, non, c'est parce que c'est un trip de monter le Kilimanjaro. Bon, là, tu vois, ça, j'aime ça comme réponse. Ça, c'est honnête, OK? Ils font ça pour le trip, c'est ça? Ah oui, c'est payé un trip. OK. Bon, dans ce cas-là, moi, moi, m'achetais un spa pour aider le cancer. C'est un trip à avoir un spa? Non, non, mais tu comprends pas, il faut que tu souffres aussi, là. Hé, je mettrais un costume de bain qui est trop petit, c'est tout, là. Non, 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 non. Herbie Moreau, là. Il a quel âge, ce gars-là? Il a-tu quelqu'un qui va lui dire un moment donné qu'il est pas une fillette de 11 ans? Tu le vois, il est tout le temps au premier, hein? Une photo de moi avec Marie-Mé, une photo de moi avec Justin Bieber. Regarde, regarde, Herbie, t'as 45 ans. Slack un peu, la groupie. il agit tellement comme une fille de 11 ans. Jean-François Harrison veut des photos de lui à poêle. Tant qu'à être dans les aveux, là, j'en... Mais je vais vous avouer quelque chose, je veux que ça reste entre nous autres, hein? Parce que si les gens savent ça, ma carrière est finie. OK, je vais vous le dire, oui. C'est vraiment scrap, là. Ah, non. Non, mais sérieusement, là... Attends, parce que je suis encore plus relax, là. Non, mais... Comment dire ça? Je suis contre le retour des nerdiques, voilà. T'es-tu fou? Non, non, je sais. Tu veux-tu te faire tuer? Non, non, mais c'est pas ça, c'est de mettre 400 millions. Ça va être plus que ça, là. Ça va être un mi-milliard pour une équipe de hockey. Non, non, mais ça va faire parler de la ville aussi. Ben non, ça marche pas, ça. Winnipeg, ils ont les jets de Winnipeg. Chris, je passerai jamais mes vacances à Winnipeg pareilles. Les seules chances que j'aille à Winnipeg, c'est que mon avion s'écrase sur la ville de Winnipeg. De toute façon, les seuls qui l'ont au niveau touriste puis sport, c'est le Brésil. Parce que quand tu penses au Brésil, tu vois des filles jouer au volleyball de plage. Ça, c'est écœurant, ça coûte rien. Ça coûte du sable puis en tissu, une pièce, deux pièces. C'est des génies. Ouais. Mais juste que tu le saches, si j'ai à choisir entre le retour des Nordiques et notre amitié, c'est Badaboom qui gagne. Je comprends. Pauline Marouin, là. Je sais pas, c'est parce que c'est une femme qui est à la tête du parti, mais ça saigne en maudit, hein? Non, mais... Elle a de l'expérience. Elle lâche pas la serviette. Ouais. Même si c'est difficile comme période. Oh! Hein? Nouveau chef, nouvelle règle. Oh! Non, mais il y a même un de ses députés qui a dit que Pauline avait une belle ouverture. Avec les députés qui partent, elle doit avoir l'ouverture Slack. Hein? Non, ça, c'est trop, là. Les limites, là. Ouais. Mais ça me fait penser, mec, t'as-tu décidé qui c'est que t'allais élire comme premier ministre du Québec? Hein? De quoi tu parles? Non, mais lui, écoute, aux élections fédérales, t'étais là, tout le monde en parle pour dire que t'allais voter pour Jack. Boum! Du coup, le Québec, vire orange, t'as du pouvoir. T'es comme rendu un leader du peuple. Oh, on est dans la merde. Non, non, mais il a voté NPD, lui aussi, là. Ben, c'est sûr, tu m'as convaincu. En plus, Jack, je me dis, moi, n'importe qui qui parait belle avec une moustache en 2011, mérite un vote, non, t'as? C'est pour ça, je vais voter pour Pauline Marois. C'est rendu le fun. Par exemple, la politique, on devrait partir un parti politique, juste les humoristes. Oui, d'ailleurs, j'y ai pensé parce que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent du changement. On devrait leur donner un parti que ça. Un parti qui incarne le changement, le pic. On change tout. On change d'idée. À un moment donné, on est de gauche, de droite, au centre, on change. On est à gauche, on est à droite. Dans le fond, on a les mains sur le volant, mais on est sous. Voilà. Oui, mais là, on va être souverainiste, fédéraliste. Les deux, aucun des deux. Enfin, on change. On est des échangistes. Voilà. Mais là, il faut écouter le monde. Ben oui. Parce que les gens, ils ne veulent pas de référendum. Ce que les gens veulent, c'est se faire blanchir les dents. On est-tu? Ça serait quoi, notre slogan? Ben, le slogan, je l'ai pensé. Le slogan, ce serait, bouh, vous faites le saut en politique. J'achète. C'est hallucinant. Ça passe. Regarde, quelle belle occasion. On est ici, ministre de la chasse et pêche. Ben, je t'intronise officiellement, Maxime, ministre de la chasse et de la pêche du pic. Voilà. Mike, veux-tu être ministre de la condition féminine? Oui. Ben, lève-toi, je vais t'introniser. Je peux pas, je suis trop bandé. OK. Les pêcheurs, mesdames et messieurs, Mike Ward, Martin Petit, Maxime Martin. Les pêcheurs.